Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai signe par signe. Alors si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous savez, comme je vous le dis très souvent, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ayez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou bien de votre style lunaire. Ne prenez que ce qui résonne et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les capricornes, que vous réservez votre mois de mai ? Restez bien jusqu'à la fin, les capricornes. Je ferai des camps par des camps. Les capricornes. Régénération. Magnifique. Il y a l'idée de, avec cette lave, ce que je vois et ce que j'entends, c'est l'histoire du phénix. C'est de renaître de ses cendres. Que quand bien même vous êtes passé par quelque chose de douloureux, de remise en question, des choses dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui ont été brûlées, que vous avez mises au feu pour leur dire peut-être au revoir. Il y a vraiment l'idée que la vie est toujours là, que elle est prête à vous donner de nouveau des nouveaux fruits, des choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Mais pour moi, vous êtes passé vraiment, je sens une énergie très plutonienne, vous êtes passé par des choses qui vous ont transformé. Mais ce n'est pas forcément des transformations à l'extérieur, quand bien même, mais c'est vraiment quelque chose à l'intérieur. Il y a comme s'il y avait une transmutation pour moi d'avoir transformé aussi certaines parties sombres et d'en avoir fait quelque chose d'un terreau pour que la vie se manifeste sous une autre forme. Je ressens pour vous, les Capricornes, il y a comme s'il y avait quelque chose, on dirait une pluie de météorites. Il y a vraiment comme s'il y avait quelque chose qui venait vers vous, des choses de l'ordre de feu, avec la régénération, les météorites. Il y a vraiment peut-être beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation. Il y a vraiment des bénédictions pour moi qui vous viennent. Il y a une pluie de cadeaux, c'est ce que j'entends. Il y a une pluie de cadeaux qui vient vers vous, les Capricornes. C'est comme si tout ce temps que vous aviez passé dans l'introspection, le temps de... Vous voyez, en dos de deck, il y a un dix de coupe. Donc il y a vraiment une réalisation pour moi au niveau émotionnel. Il y a un happy end, ce mois-ci qui est là pour vous. Comme je vous disais, c'est comme si vous aviez passé tout ce temps à maturer et tout ça, que là, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Magnifique. Alors, quel est votre état d'esprit, les Capricornes ? Quelle est votre force ce mois-ci ? Quelle est votre faiblesse ? La faiblesse des Capricornes ce mois-ci ? A quoi vous aspirez les Capricornes ? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez... Écoutez, celle-ci a voulu venir. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ? C'est du feu. Vous voyez, je vous quelque chose, et c'est fulgurant, puisque le huit de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide dans le tarot. Il se peut que pour certains, il y ait un amoureux et une amoureuse qui viennent, parce que le huit de bâton nous parle d'un coup de foot. Donc ça peut être ça, si c'est quelque chose que vous souhaitez ou auquel vous priez, ou vous avez une de vos intentions. Et quelle est l'énergie qui est là pour vous ? Mais on voit, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui pour moi est de l'ordre de la fulgurance, les Capricorns. Alors, votre état d'esprit magnifique. Quand je vous disais que vous aviez guéri quelque chose, l'énergie de la tempérance nous parle de sang. Vous avez été peut-être longtemps en développement personnel, vous l'êtes peut-être encore, vous avez peut-être fait appel à un thérapeute pour transmuter toutes les zones sombres chez vous, et vous avez mis beaucoup de lumière. Il y a peut-être pour certains longtemps quelque chose qui a été difficile d'accepter votre partie spirituelle, il y a comme s'il y avait quelque chose qui se réunifiait ce mois-ci, entre le fait d'être incarné dans la matière et d'accepter votre dimension spirituelle. C'est quelque chose que vous avez peut-être longtemps caché et que là vous autorisez à le dire, à le verbaliser et surtout à le vivre. Et c'est d'être extrêmement connecté avec vos guides et vos tranches gardiens, si c'est quelque chose qui vous parle. C'est de vous rendre compte que vous êtes le lien entre le ciel et la terre. C'est magnifique ce que je ressens, les Capricornes vous me direz, mais waouh ! Votre force, le 4 d'épée, c'est que vous savez prendre justement des temps de restauration, de revenir à l'intérieur, d'écouter ce qui est là, de ne pas vous sentir attaqué par rapport aux attaques que pourraient avoir les autres, parce que les autres pourraient avoir des paroles extrêmement blessantes, parce que c'est peut-être des gens qui ne reconnaissent pas leur dimension spirituelle. Et là vous savez faire la part des choses, vous allez revenir à vous, vous restaurer, être en état de méditation, faire le point et regarder aussi peut-être les énergies entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Il y a vraiment l'histoire de ne pas se laisser aussi happer par les énergies ambiantes et les énergies néfastes des autres. Votre faiblesse, le cavalier de Pentacle, vous aimeriez que les choses avancent plus vite et là le cavalier de Pentacle vous dit patience. Vous êtes un important signe de taire, vous avez l'habitude de patienter, mais là il y a peut-être l'idée que vous aimeriez vraiment que les choses avancent plus vite. Mais là le cavalier de vous rappeler que tout arrive, on le voit, ça vient, on le voit avec celui qui est comme si peut-être il y a encore des choses qui ne sont pas encore là, mais les choses vont se matérialiser. J'ai l'impression au fur et à mesure que le mois se passe. Ce qui me vient ce serait de ne pas confondre précipitation et aller vite et bien faire les choses. Il y a l'idée de ne pas louper quelque chose, de ne pas trop vous hâter, mais de faire bien les choses, de les peaufiner encore. Il y a vraiment, vous voyez, ce temps de régénération, ça demande quelque chose qui ne se fait pas un jour. Il y a vraiment l'histoire d'une transmutation. À quoi vous aspirez le 2 de Pentacle ? Vraiment, on est dans une énergie de terre. Vous aspirez justement à retrouver un équilibre dans certains pans de votre vie. Vous aspirez à vivre maintenant, ici et maintenant, à faire les choix pour vous. Il y a l'histoire peut-être que vous aspirez peut-être à savoir jongler, peut-être entre les différents pans de votre vie, à savoir jongler, peut-être de savoir comment investir votre temps, de comment investir au niveau professionnel, aussi votre temps, les temps de repos et les temps d'action. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous aspirez vraiment, on le voit avec l'énergie de la tempérance, qu'il y a une fluidité qui revient. Peut-être que très longtemps, vous avez été trop focus, par exemple, sur le domaine professionnel, vous avez oublié la sphère amoureuse. Et là, vous retrouvez une harmonie entre tout ça. Et surtout, il y a l'histoire de s'ancrer avec cette carte-là. Vous prenez beaucoup plus soin de vous, les Capricornes, ce mois-ci. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se manifester ? Que les choses finissent par quand même arriver, mais je pense pas forcément de la manière dont vous imagineriez qu'elles arrivent. Il y a vraiment quelque chose là qui, comme je vous disais, cette pluie de météorites pour moi qui vous vient et ce huit de bâton. Il y a des cadeaux, il y a des bénédictions qui viennent. Comme je vous dis, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être quelque chose qui se passe au niveau de détermination, de la volonté. Vous verrez comment ça vous parlera. Mais là, il y a comme si les rêves se réalisaient pour vous, les Capricorns. Et quelle est l'énergie à la fin du mois ? Ben oui, le 9 de denier. Il y a un accomplissement au niveau matériel, au niveau financier. Il y a une profonde, vous retrouvez la jouissance d'une profonde autonomie. Il y a aussi l'histoire d'une profonde estime de vous par rapport à la valeur que vous vous accordez, à la valeur que vous savez avoir des dons, des talents que vous avez parce que vous savez que vous les avez construits, que c'est des choses pour lesquelles vous vous êtes battus, quelque chose pour lequel vous avez fait, comment dire, vous avez mis tout en œuvre. Ça ne vous est pas tombé tout cuit dans le bec. Il y a vraiment l'idée d'un labeur, que vous avez été au bout de cette réalisation et qu'aujourd'hui, vous pouvez être, comment dire, fier. Il y a vraiment l'idée d'un regard sur vous-même, d'une profonde d'estime par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez transmuté, tout ce que vous avez alchimisé. Il y a vraiment là pour moi, c'est comme si là, ce mois-ci, il y a la récompense. Il y a, comme on dit, l'effet boomerang. Ça vous revient de tout ce temps que vous avez investi sur vous, le temps de prendre soin de vous, le temps d'aller voir vos ongles, de transmuter tout ça. Il y a vraiment un retour sur, comment dire, la loi de cause à effet. Il y a un effet boomerang. Là, la vie vous renvoie tout ce que vous avez su transmuter. Allez, un message pour les Capricornes. C'est magnifique. C'est un mois, je trouve, d'une grande, profonde alchimie. Le masculin. Il y a l'idée d'être dans l'action ce mois-ci, d'activer votre yang. On le voit avec ce 8 de bâton. Je pense que voilà, c'est de faire les choses, de ne pas se précipiter. Mais il y a un moment donné, il y a l'idée de passer à l'action, mais d'avoir quand même réfléchi en avant de passer à l'action avec ce yang. C'est ce que je ressens. Allez, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan pour les Capricornes. Alors, l'as d'épée. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle perception qui émerge. Il y a vraiment l'idée d'un possible couronnement pour certains avec cette nouvelle vision qui vient. Il y a quelque chose, vous pourriez avoir une idée extrêmement fulgurante qui émerge comme ça et qui fasse que justement les choses s'accélèrent. Le deuxième décan, la mort. Il y a une profonde transformation. Quand je vous disais que ça me faisait penser vraiment à l'énergie de Pluton, vous voyez, on est dans du scorpion qui est un signe qui est gouverné par justement Pluton. Donc, le deuxième décan des Capricornes, il y a mourir à qui vous étiez. Vous êtes, devenez une nouvelle personne ce mois-ci et vous renaissez, vous renaissez de vos cendres et il y a un bel envol, comme je vous disais, à l'image du Phénix. Et le troisième décan, Mademoiselle de Coupe. Donc, c'est le Valet de Coupe. Il y a l'idée d'écouter ce que son cœur vous souffle, ce que votre cœur vous souffle. Peut-être qu'il y a un projet artistique que vous aviez longtemps mis de côté, là, les Capricornes. Il y a aussi de communiquer avec votre cœur, d'être dans cette spontanéité, dans cette joie. Mais c'est surtout, voilà, pour moi, d'écouter ce qui est au plus profond de vous, les Capricornes. J'ai envie de vous dire que votre cœur doit être le moteur vers où vous avez envie d'aller. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance qui, je trouvais juste magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires, les Capricornes. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz